Le Royaume-Uni se prépare, semaine après semaine, au couronnement du roi Charles III qui aura lieu le 6 mai prochain. En attendant, la famille royale continue ses apparitions officielles et les fêtes de Paxson, pour les membres de la couronne britannique, une belle occasion, tous les ans, de passer du temps ensemble. Le dimanche 9 avril 2023, au matin, le roi et son épouse, la reine-consort Camilla Parker-Bowell, ont ainsi mené un joli cortège, du château de Windsor jusqu'à la chapelle Saint-Georges, afin d'assister à la traditionnelle messe. La chasse aux oeufs ? Plus tard, sans doute. Dans le cortège, derrière le roi Charles III et la reine-consort Camilla Parker-Bowell, le peuple a ainsi pu croiser la princesse Anne et le prince Andrew, ainsi que Béatrice Dior qu'enceinte et son époux et d'homme appelé Imozy, Mike et Zara Tinedo l'accompagné de leur fille Mia Elena, la duchesse et le duc d'Edimbourg et leur aîné James ainsi que le clan Cambridge. Vêtue de bleu, Kate Middleton a une nouvelle fois fait sensation. Elle avait opté pour une robe manteau déjà portée, donc recyclée, griffée Catherine Walker, ainsi que pour un petit sac de même couleur d'une valeur de 825 livres sterling, soit 930 euros environ, selon le Daily Mail. Première messe de Pâques pour le prince Louis son total look bleu, éclairé par des ongles vernis rouges, n'était pas sans rappeler l'union Jack, le drapeau de l'Angleterre. Évidemment, Kate Middleton et le prince William sont allés assister à la messe avec leurs trois enfants, le prince George en élégant costume, la princesse Charlotte dans une jolie robe assortie à celle de maman et le prince Louis, qui faisait là sa toute première apparition publique un jour de Pâques en veste de costume, cravate, short et chaussette haute. Celle qui manquait à l'appel, hélas, si y est-il la reine Elisabeth II, qui nous a quittés le 8 septembre 2022. L'année dernière, déjà, la souveraine avait préféré s'absenter. Souffrante, elle avait été représentée par les membres seniors de la famille royale. Alors que le comportement du prince Louis pourrait compromettre sa présence à la cérémonie du couronnement, le petit garçon de bientôt 5 ans, est apparu bien changé à cette arrivée à la messe. Le prince Louis était bien loin d'être déchaîné et était même très sage. Mais combien de temps cela va-t-il durer ? L'année dernière, déjà, le dernier, c'est donc pas Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501